Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, mardi 26 décembre 2023, nous aborderons la nouvelle loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2024, récemment signée par le président américain Joe Biden. Cette loi marque un tournant majeur dans les relations de coopération militaire et sécuritaire entre les Etats-Unis et le Maroc. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Concomitant au troisième anniversaire de la déclaration tripartite signée avec le Maroc et Israël, mise à l'épreuve par un contexte géopolitique tendu au Proche-Orient, les Etats-Unis se sont dotés d'un nouveau budget de défense, voté par les deux chambres du Capitole, et avalisé par la Maison Blanche. Un budget colossal qui s'élève à 886 milliards de dollars, un record digne de la première armée du monde. Au milieu du tumulte politique qui règne sur la scène politique américaine à la veille d'une élection présidentielle qui s'annonce houleuse, les membres du Congrès, bien que plus divisés que jamais, avant les vacances de Noël, ont donné leur aval au texte qui a été signé ensuite par le président Joe Biden. Avec des moyens énormes, l'armée américaine aura de quoi financer aisément son impérium à travers le monde où elle est quasiment déployée partout. Aussi, les fonds débloqués serviront-ils à financer les exercices militaires menés conjointement avec les alliés des Etats-Unis, dont évidemment le Maroc, l'un des pays avec lesquels l'US Army s'entraîne le plus en Afrique. Comme ce fut le cas l'année précédente, le nouveau budget de défense américain est passé sans mauvaises nouvelles pour le royaume. La loi sur l'autorisation de la défense nationale, NDA, pour l'année fiscale 2024 ne contient l'entrave à la coopération militaire, une cible préférée pour les lobbies propolisariaux au Capitole. Le texte de loi, rendu public, ne fait mention d'aucune condition restrictive au financement des projets de coopération militaire. Les élus américains y ont introduit par contre, un paragraphe réservé à la déclaration tripartite, signée le 22 décembre 2020 à Rabat. Pas grand-chose sauf quelques remarques positives sur les retombées de cette déclaration et la reprise des relations entre le Maroc et Israël aux yeux des États-Unis. Selon le texte de loi, cela a été bénéfique à Washington du moment qu'il permet aux renseignements américains de recueillir des informations nouvelles et précieuses sur les priorités nationales en matière d'intelligence. Au-delà de cette précision, rien d'inquiétant pour les intérêts du Maroc. L'enjeu des exercices conjoints. Cela dit, la coopération militaire entre Rabat et Washington reste intacte et poursuit son cours normal, puisque la loi votée au congrès est si nécessaire pour le financement des exercices militaires conjoints, dont le fameux African Lyon, le plus grand exercice en Afrique et auquel participent les forces armées royales. Les préparatifs Ondor est déjà commencé pour l'édition 2024. Dès le 28 septembre dernier, Agadir a abrité les premières réunions multinationales de planification des exercices de la prochaine édition. De haut gradé de plusieurs pays, dont le Ghana, l'Italie, les Pays-Bas, le Sénégal et le Royaume-Uni ont rejoint leurs homologues marocains et ceux de la force opérationnelle américaine de l'Europe du Sud, CETAFAF, afin de se projeter sur les éventuels scénarios de manœuvre. Lesquels ne devraient pas trop changer par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les éditions précédentes, selon une source militaire américaine bien renseignée. Ce genre d'exercice ont vocation à améliorer l'interopérabilité entre les pays participants, c'est la priorité absolue, confie-t-elle. Le Royaume, rappelons-le, a le statut d'allié majeur de l'Alliance transatlantique, et cela lui vaut de bénéficier de faire partie des 16 pays partenaires du Programme de renforcement de l'enseignement de la défense, DEEP. Les lobbies pro-polisario affaiblis. Loin des subtilités militaires, le vote de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, NDA, pour l'année fiscale 2024 se solde par une nouvelle victoire marocaine au Capitole, au Grand-Dame du Polisario, dont les relais n'ont pas réussi à mettre le bâton dans les roues de l'Alliance militaire maroco-américaine, comme ce fut le cas il y a plus de deux ans. Retour en arrière. Nous sommes le 27 décembre 2021, le président Biden vient d'apposer sa signature sur le nouveau budget de défense. Les regards médiatiques se sont immédiatement fixés sur un passage curieux, dans lequel les États-Unis conditionnent étonnamment leur aide militaire aux exercices militaires conjoints avec le Royaume. La condition fixée est classique. Le Maroc était appelé, en échange de l'aide américaine, à œuvrer à trouver une solution mutuellement acceptable au conflit du Sahara. Ça sent les mains d'un certain James Sinoff. Le sénateur républicain, actuellement retraité, avait réussi à convaincre ses homologues au Sénat de fourrer cet amendement. Ce chantage, mal perçu au Royaume, a été vite révoqué par l'administration américaine, par l'intermédiaire du secrétaire à la Défense, qui a usé du droit à la dérogation sous prétexte des intérêts de sécurité nationale des États-Unis. En définitive, maintenant que les sénateurs pro-algériens sont moins nuisibles aux intérêts marocains, Washington semble soucieux de préserver les acquis de son alliance avec le Maroc, et ceux de la déclaration tripartite, au moment où les aléas géopolitiques affectent le leadership américain dans la région. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada